Pourquoi certaines stars, notamment les rappeurs, ont des lunettes de soleil en permanence et notamment quand il fait nuit ? Je vais t'y répondre de suite. Salut à toi, je n'ai veillé, j'espère que tu vas bien. Hier, je regardais un concert d'SCH rapidement, enfin je suis tombé dessus, et je me disais pourquoi ils ont tous des lunettes de soleil. Et il y a deux mois, une copine, elle m'a dit, je lui ai fait la réflexion pareille, il faisait nuit, et elle m'a dit mais c'est pour pas qu'on voit mes yeux, pour pas qu'on scanne mon âme. Et en fait, pour les rappeurs... Donc déjà, il y a une copine à lui quand même, qui porte des lunettes de soleil parce qu'elle veut pas qu'on scanne son âme. Qu'est-ce qu'on en a ? Foutre de son âme, putain ! En fait, les gens qui croient comme ça à des complots, ils se croient trop super aux autres. Dire qu'en fait, il y a une société secrète qui veut scanner ton âme, en fait, non, tout le monde en a rien à foutre en fait. Alors, il faudrait déjà que l'âme existe. Alors, je pense que c'est exactement la même chose. Ils ne veulent pas, bon déjà qu'on voit des fois leurs yeux qui sont défoncés, etc. Mais aussi, et avant toute chose, c'est pour ne pas qu'on voit qu'ils sont possédés, qu'ils sont en pacte avec le démon. Puisque leurs yeux peuvent changer en plein concert, en fonction des entités qui peuvent passer en eux. On le voit des fois, justement, pour ceux qui ne portent pas des lunettes, on le voit ce vaciment de deuil. Les problèmes, c'est que les lunettes, en plein hiver ou en intérieur, c'est grillé. C'est un peu comme si tu portais un col roulé en été pour cacher tes tatouages Jordan Bardella. C'est grillé, on le sait au fond de toi, tu vois. En fait, juste les mecs, ils portent des lunettes parce qu'ils sont défoncés, tu vois. Ou c'est aussi les lights des concerts. Il y en a plein qui ont problème de yeux comme ça. Ou c'est juste pour le style, parce qu'ils se trouvent ça cool. Comme moi, quand j'étais jeune, que je pensais que c'était cool les jogging impressions, alors qu'en fait, on me cassait les couilles. Ah, me les ouvrir alors qu'on était en plein hiver. On parle de reptiles, mais ce n'est pas des reptiles, clairement, c'est vraiment de la possession démoniaque. Ah, ok, donc ce n'est pas des reptiles, c'est le diable. Si tu n'es pas au courant avec l'affaire PUBG, notamment, de tout ce qui se passe, je pense qu'il est vraiment temps que tu te réveilles. Sinon, tu resteras pour toute ta vie un matrixé, malheureusement pour toi, et confiance et foi, même si la vérité est horrible. Ce qui te permettra de t'en émanciper. Voilà, la paix sur vous. Pour les séances, vous me contactez en privé, 70 euros une heure pour tout ce qui est énergie. Ça marche très bien à distance. Ah oui, c'est vrai, parce que lui, il fait des vidéos personnelles de 70 balles l'heure, bien sûr, à distance, pour les énergies. Ça, c'est important, c'est que ça marche mieux. Non, mais ta gueule. Puis maintenant, c'est PDD, c'est l'excuse pour tout le monde. C'est un mec. Enfin, je pense qu'il y en a plusieurs quand même dans l'histoire. Il y en a quelques-uns qui font n'impe. Tous les rappeurs, ils font n'impe. Voilà, c'est comme ça. Après, quand tu es rappeur, ce n'est pas facile à gérer ton emploi du temps, parce que la journée, tu écris des lyrics, tout ça. Et le soir, on était obligé de manger des chèvres sur le corps de vierges nues. Non, mais je comprends que ce n'est pas facile comme emploi du temps. Courage des rappeurs, on est avec vous, en tout cas.